Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un récit qui n'a laissé personne insensible. Dans un livre intitulé « Les faux soyeurs » paru aujourd'hui, un journaliste révèle la part d'ombre des EHPAD. Victor Castaner raconte les couches rationnées, le repas, les repas à 4,50 euros par jour. Les personnels en sous-effectif, les patients délaissés dans des établissements pourtant hors de prix. Un groupe se retrouve tout particulièrement dans le viseur, Orpea, un mastodonte qui gère des établissements dans le monde entier, plus de 1 000 en Europe. Ces révélations ont fait chuter le cours de bourse du groupe et déclenché une vague d'indignation dans la classe politique. Le gouvernement promet des sanctions si les faits sont avérés. Le sujet du grand âge s'invite donc dans cette campagne. Pourquoi les gouvernements successifs ont renoncé à financer la dépendance ? Comment fonctionnent ces grands groupes qui accueillent désormais nos aînés ? Comment financer cet inéluctable vieillissement de la population en particulier en Europe ? EHPAD, un scandale et des questions, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertines, vous dirigez l'Institut de Haute Finance. Je rappelle votre livre « Le grand basculement » publié aux éditions Robert Laffont. Patrick Peloux, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris. Vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes de France. Sophie Orange, vous êtes rédactrice en chef à RTL. Enfin, Isabelle de Gaulman, vous êtes rédactrice en chef au journal La Croix. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Vous avez le ventre noué en lisant des choses pareilles. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Sophie Orange, que raconte cette enquête ? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre ? Il raconte le quotidien d'un EHPAD en particulier, effectivement l'un des plus chers de France. Mais il raconte aussi la vie quotidienne dans plusieurs EHPAD, puisque ce journaliste est allé dans plein plein d'EHPAD. Il a rencontré 250 personnes, il a récolté énormément de témoignages. Donc on raconte le quotidien des personnes victimes d'Alzheimer, malades d'Alzheimer, qui sont enfermées dans leur chambre. Des personnes qui gardent leur couche souillée pendant des heures et qui finissent par l'ouvrir et mettre tout ce qu'il y a dedans sur les murs. Des personnes à qui on dit non, deux biscottes, c'est trop, il ne peut pas y en avoir trois. C'est le quotidien aussi des personnes qui ont un escarbre, en l'occurrence la fille de Françoise Dorin qui a une escarbre et qui n'est pas soignée, qui est mal soignée. La famille n'est pas au courant et Françoise Dorin meurt trois mois à peine après son arrivée dans cet EHPAD. Donc voilà, c'est le quotidien, non pas de tous les EHPAD, c'est la vie de certains EHPAD, de certains pensionnaires dans certains EHPAD. Alors je vous pose la question Sophie Ranch, est-ce qu'on est surpris ? Est-ce qu'on est surpris ? Ce n'est pas la première fois qu'il y a des enquêtes comme celle-ci, il y en a eu par le passé, des livres qui ont été faits sur cette honte des EHPAD en France. Quand vous lisez ça, je vais faire un tour de table, mais est-ce que vous êtes étonnés que ça se passe de cette manière-là ? Alors une réponse déjà par rapport à toutes les personnes que j'ai interrogées aujourd'hui, elles me disent, je suis surprise que ce soit encore aussi horrible, aussi dégradant pour les personnes qui y sont. Je n'imaginais pas qu'après tout ce qui a été dit, ça puisse être encore comme ça. Et après, quand on lit le livre, effectivement d'un point de vue personnel, c'est vrai que parfois on a envie de sauter des pages. Clairement, on a envie de sauter des pages parce qu'on pense tous à nos parents, on pense à nos oncles, à nos grands-oncles. On se dit, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas savoir que ça, ça existe. Donc il y a une réaction personnelle et puis il y a une réaction des gens qui vous disent, mais c'est encore comme ça. C'est ça parce que le livre EHPAD, une honte française, c'était une soignante à l'époque qui racontait son quotidien. C'était en 2020. Il y a eu une enquête de l'UFC Que choisir également sur la nutrition qui était sacrifiée dans les EHPAD. C'était en 2015. Dans ce livre, il y a aussi des personnels parce que c'est à ça qu'est intéressant. Au départ, ça démarre comme ça en fait. Le journaliste avait écrit une enquête dans Le Monde sur la vie des homosexuels dans les maisons de retraite. Et à partir de cet ouvrage dans le magazine Aime le Monde, Victor Castaner reçoit un appel d'un salarié d'un EHPAD, en l'occurrence l'EHPAD des bords de Seine d'Orpea, qui veut le rencontrer, qui veut lui raconter son quotidien. Ça démarre comme ça en fait, d'une rencontre entre un journaliste indépendant et un salarié d'un EHPAD. Et de fil en aiguille, c'est une enquête qui a duré trois ans et qui aboutit aujourd'hui. Mais voilà, si vous voulez, le point de départ. Isabelle De Gaulman. Alors, surpris, non, parce que c'est vrai qu'on sait, dans le journal La Croix, on a fait quand même beaucoup d'articles aussi sur les EHPAD. Il faut faire juste attention de ne pas tomber dans l'EHPAD bashing. C'est-à-dire qu'il y a 7200 EHPAD en France. Il y en a beaucoup qui sont avec des équipes très engagées, avec un personnel incroyable, etc. Là, peut-être ce qui est étonnant ici, c'est qu'il s'agit d'un établissement très cher. 7000 euros. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans les EHPAD publics entretenus par la commune où on se dit, effectivement, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Non, là, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui se font donc beaucoup d'argent en disant qu'évidemment, plus vous enlevez les frais fixes, plus vous avez des profits. Donc, c'est peut-être ça, la nouveauté du livre, c'est de montrer que dans ces EHPAD extrêmement chers, réservés quand même à des gens, effectivement, des artistes, etc. Eh bien, même là, ce n'est pas digne. Et ce que ça met aussi en valeur, et ce qu'on dit quand même depuis très longtemps, c'est que le contrôle, il n'y a pas de bon contrôle sur les EHPAD. C'est juste les agences régionales de santé qui font le contrôle. Ce sont elles qui payent. Donc, ce ne sont pas des bons contrôleurs. Il n'y a pas un contrôle indépendant sur les EHPAD. Donc, on n'a absolument pas de connaissances objectives de ce qui s'y passe. Et ça, on va y revenir sur ce qu'a suscité, au fond, les révélations de ce livre. Patrick Pelou, sur le constat qui est fait par Victor Castanet dans Les Faux Soyeurs. Ben, c'est… Je n'ai pas lu le livre parce que… Il y sort aujourd'hui, à votre décharge. Mais c'est notre quotidien. À vous aussi ? Ah ben oui, c'est notre quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, il faut juste que vous compreniez qu'il y a plein d'établissements où on a fait croire aux familles qu'ils étaient médicalisées. Ils ne le sont pas. Et donc, qui fait la médicalisation ? Les urgences. Le SAMU et les urgences. Donc, ils ont trouvé ce système-là, ce qui, en soi, nous met dans des situations épouvantables. Et on se retrouve, vous faites bien de le dire. Moi, je ne crois pas qu'à travers cette enquête, c'est le personnel qui est visé. C'est un système. Bien sûr. C'est un système organisé. Non, je dis qu'il a interrogé le personnel, ou le personnel raconte aussi qu'il est en sous-effectif. Je vais vous raconter ce qui se passe. C'est généralement, à minuit, une aide soignante qui est toute seule pour des dizaines de résidents et qui vous dit « Madame Untel, qui a 80-90 ans, a de la fièvre. » Vous lui dites « Qu'est-ce qu'elle a ? Je ne sais pas. Je n'ai pas accès au dossier. Il faut l'emmener aux urgences. » C'est mon protocole. Parce qu'ils n'ont pas accès au dossier. Et ce qui fait que vous avez une organisation qui est comme ça, dans sa bulle. Et il ne faut pas qu'on sache. Le but de la manœuvre, à chaque fois, c'est d'envoyer le plus vite possible les personnes âgées dans les services d'urgence pour que justement, parce qu'ils ont, et je m'en souviens très bien, la canicule de 2003 qui, pour eux, a été la révélation. Alors, très rapidement, si vous voulez comprendre pourquoi on en est là, fin des années 90, un ministre socialiste décide de créer les EHPAD, Claude Etvin. L'État, alors, on est en plein dans le truc de « surtout pas de déficit, pas creuser le déficit ». Ça arrange bien l'État. Ça arrange bien l'État. Ils disent « on va le donner au privé ». Et bilan. Donc, tout ça, c'est un jeu de domino. Là, ce qu'il ne faut pas, c'est pour ça que je suis heureux d'entendre les parlementaires qui sont en train de faire des éoliennes avec leurs petites mains. Mais il va falloir qu'au lieu de faire des éoliennes, ils écrivent un texte de loi pour protéger les personnes âgées. Vous avez raison de venir sur la partie politique et on y reviendra dans le détail. C'est que ça. Parce que ça tombe en plein dans la campagne présidentielle. Et naturellement, tout le monde s'en est emparé. Et on y reviendra dans le détail dans un instant, si vous le voulez bien. Je voyais réagir quand, à l'instant, Patrick Pelou parlait des médecins. Parce que c'est vrai que ces organismes-là, en gros, disent aux familles « ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez plus avoir la charge chez vous de vos parents. » Mais nous, on s'en occupe et aussi sur la partie médicale. Et ça, ça fait partie des critères qu'on peut se contrôler dans une EHPAD. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un médecin, au moins à mi-temps ? Effectivement, il n'y a pas de médecin ou un petit bout de médecin qui vient de temps en temps. Alors qu'on vous dit que c'est médicalisé. Effectivement, il n'y a pas de suivi. Donc, les gens, non seulement quand il y a un gros problème, on en voit aux urgences, mais il n'y a pas de prévention. Donc, les personnes ne sont pas du tout suivies médicalement. Donc, très rapidement, leur état se dégrade. Et c'est ça qui est grave. Et c'est là-dessus où il y a vraiment un manque de contrôle quand même criant. – Philippe Dessertine ? – Je crois que, bon, d'abord, quand on lit des choses comme ça, effectivement, comme vous dites, on a envie de sauter des pages et surtout, on a envie de pleurer quasiment. Parce qu'évidemment, on se projette par rapport à nos propres familles. Et c'est quelque chose d'insupportable. D'autant plus, évidemment, qu'on sait très bien que dans des circonstances comme ça, souvent, nos aînés ne veulent pas mettre la pression sur leur famille et ne disent pas tout. Et que la famille a toujours, évidemment, une culpabilité quand son aîné est en EHPAD, que parfois, on ne pouvait pas faire autrement. Et que, donc, évidemment, derrière ce silence, il y a aussi, c'est terrible, quoi. – C'est vrai qu'il y a un silence aussi des personnes qui sont elles-mêmes. – Une espèce de souffrance que personne, au fond, ne veut trop révéler, je dirais. Donc, il y a cet aspect-là, à mon avis, qui est absolument insupportable. Après, quand vous êtes en train de réfléchir du point de vue économique, la question de l'âge est une question absolument primordiale. Nous allons vers un vieillissement de la population mondiale, tout entière. On ne meurt plus sur Terre, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais ça veut dire que de plus en plus, en particulier dans un pays comme le nôtre… Non, 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 oui, les statistiques… – On meurt plus sur Terre, on meurt plus. – On meurt plus. – Plus tard dans certains pays, pas partout. – Même partout, même dans le monde entier. Dans le monde entier, on est sur un vieillissement de plus en plus important. Ce qui veut dire qu'on doit vraiment réfléchir notre économie, non plus par rapport simplement à la question des jeunes, mais aussi vraiment fondamentalement à ce qu'on appelle d'ailleurs en économie, on a un très beau nom, la silver economy. Vous voyez, les cheveux, les cheveux d'argent. En disant, en fait, c'est là qu'on a d'énormes, on va dire, bases de croissance, éléments formidables. Mais sauf que concrètement, du point de vue humain, ça veut dire qu'il va falloir qu'on revoie complètement ce qu'on est en train de voir. Et vraiment, je veux insister là-dessus en disant, la loi Grand-Âge, ça fait des années qu'on en parle. – Je me sens très enthousiaste sur ce sujet et ça me fait plaisir, mais vraiment, il y a évidemment la question politique, la question des réponses, mais je voudrais qu'on reste sur ce qu'on est en train de constater là. Est-ce que ce n'est pas, Sophie Orange, une forme de, sans se jeter la pierre les uns les autres, de maltraitance, c'est-à-dire qu'en gros, c'est dans les EHPAD, on les a beaucoup fermés pendant la crise du Covid d'ailleurs, les EHPAD, et ce livre-là, au fond, il ouvre grand les portes sur des organismes et des institutions qui sont très fermées. – On va donner peut-être quelques chiffres, il y a 650 000 personnes aujourd'hui qui vivent dans des EHPAD, il y en a à peu près 7 000 EHPAD, la moitié sont privées, la moitié sont publiques. Effectivement, des endroits qui ont été complètement fermés pendant la crise du Covid, ça c'est sûr, mais qui sont aussi quand même pas très ouverts sur l'extérieur, avec des difficultés pour les familles qui vous diront, on n'arrive pas à avoir des informations sur ma tante, sur ma mère, le médecin n'est jamais là, l'assistante sociale n'est pas là, on ne sait pas ce qu'il mange, on ne sait pas… Oui, oui, on dit toujours tout va bien, l'aide-soignante débordée, oui, oui. – Et quand ça va pas, c'est ce qu'il dit dans le livre, on dit des dysfonctionnements. – Voilà, et alors après, pour Françoise Dorin, ce qui est arrivé, c'est que le médecin soi-disant référent de cette EHPAD n'a pas été au courant qu'elle avait une escarque, qui a fini par grossir à tel point qu'elle faisait la taille d'un point. Alors que dans un EHPAD, une escarque, j'ai toujours sur un doute sur une ou un escarque. Une escarque, il y a un protocole, c'est quelque chose de très très grave chez une personne âgée, donc il y a un vrai protocole qui n'a pas été subi. Effectivement, on parle de dysfonctionnements. – Parce que le matelas n'était pas disponible. – Alors au départ, c'était un matelas qui était normal, et le matelas anti-escarre qui est arrivé, il était à plat. Donc ça veut dire que cette pauvre Françoise Dorin a dormi sur du métal pendant 48 heures, et ensuite, effectivement, il a été réparé. Donc ça, quand on paye 8 000 euros, certaines chambres sont à 12 000 euros dans cet établissement, c'est vrai que ça fait réagir. Mais voilà, c'est des établissements qui n'ont pas une culture de la transparence, c'est des établissements qui ne sont pas contrôlés, 5 à 10 % de contrôle seulement sur les 7 000 établissements chaque année, donc c'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements qui la choquent. – On va y revenir, on va poursuivre notre discussion. Je vous vois trépigner, Patrick Pelot, mais je vous promets que je vous donnerai la parole dans un instant. 3 ans d'enquête, 250 entretiens, et un livre donc qui ébranle les géants des EHPAD. L'auteur décrit des conditions de vie, on l'a dit, inhumaines, des personnes âgées et un système de rationalisation des coûts indigne pour des établissements souvent très chers pour les familles. Le groupe Orpea, visé par cette enquête, dénonce naturellement ces accusations, mais le gouvernement évoque déjà des sanctions si les faits sont avérés. Mathieu Lignot et Laszlo Gelaber. – 388 pages, 3 ans d'enquête pour un livre coup de poing. Le journaliste Victor Castaner révèle comment le groupe Orpea traiterait les résidents de leurs EHPAD. Témoignage à l'appui. – Nous étions rationnés, c'était 3 couches par jour maximum, et pas une de plus. Peu importe que le résident soit malade, qu'il ait une gastro, qu'il y ait une épidémie. Des accusations corroborées par d'anciens salariés du numéro 1 mondial du secteur. – Ils pèsent les assiettes pour qu'il n'y ait pas trop de choses. Il faut que l'assiette respecte un certain poids. De toute façon, là-bas, c'est rationné en tout, sur la nourriture, sur les protections, sur le personnel. Il n'y a rien qui n'était pas rationné. – Le profit avant tout. Le journaliste critique un système organisé au sommet d'Orpea en toute impunité. Les contrôles de l'État seraient défaillants. – J'ai des sources de l'intérieur qui témoignent à visage découvert, qui étaient des cadres dirigeants de l'entreprise, qui me racontent la facilité avec laquelle ils pouvaient pipoter les inspecteurs de l'État, parce que les contrôleurs prévenaient à l'avance, un mois avant le contrôle, et donc vous aviez tout le loisir de prendre des mesures de nettoyage avant que les inspecteurs arrivent. – Le journaliste aurait fait l'objet de pressions. Un intermédiaire lui aurait proposé 15 millions d'euros pour qu'il arrête son enquête. De son côté, Orpea défend son image. Le groupe n'y en bloque les accusations. – Il n'y a jamais eu la moindre restriction. Il n'y a jamais eu le moindre rationnement. Cela ne correspond pas à nos directives. Cela ne correspond pas à nos valeurs. – Le groupe accuse le coup. Les actions Orpea ont perdu près de 40% en 5 jours. Et le groupe a demandé la suspension de sa cotation. Orpea, c'est 1100 établissements privés, 62 000 salariés et ses valeurs affichées. Voici son fondateur. – Je dois vous appeler docteur. – Vous pouvez m'appeler docteur ou monsieur Marion ou Jean-Claude. Ça serait trop familier. – Jean-Claude Marion fait partie des plus grosses fortunes françaises. Il aurait une responsabilité dans ce système de dérives lucratives. Il y a quelques années, avant de laisser son poste, il expliquait comment ces EHPAD gagnent de l'argent. – Vous savez que dans nos maisons de retraite, on facture le prix de journée pour l'hôtellerie en quelque sorte. Pour les soins, on est remboursé, mais sans aucune marge bénéficiaire pour les coûts de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on paye les salaires des infirmières, des aides soignantes. Donc si vous voulez le bénéfice, c'est purement sur la partie hôtelière. – Car l'État finance les EHPAD, même s'ils sont privés. Il rembourse notamment les frais de santé et le salaire des soignants. Mais l'enquête évoque des abus pour profiter de l'argent public. Alors face au scandale, le gouvernement a convoqué le dirigeant du groupe Orpéa. – J'ai demandé à la ministre déléguée en charge de l'autonomie Brigitte Bourguignon de saisir immédiatement le groupe, de manière à ce que des réponses puissent être apportées. Nous le devons, notamment aux familles et aux résidents et aux soignants. Et à la lumière de ces conclusions, je verrai s'il y a lieu de disjonter une enquête de l'inspection générale sur l'ensemble du groupe. – L'enquête fait réagir la classe politique. À gauche, on dénonce les dérives des groupes privés. – Le problème, c'est qu'on a laissé au marché le soin de s'occuper du grand âge. Certains font le choix de se faire du pognon sur le dos de nos aînés. – L'idée que des groupes sont cotés en bourse, reversent des dividendes à des actionnaires sur le dos de ce que chacun paye pour éventuellement que nos anciens soient dans une maison ou aussi l'argent public, est proprement scandaleux. – Avec ce livre, la prise en charge des seniors s'invite dans la campagne présidentielle. 600 000 Français vivent actuellement en maison de retraite. – Et cette question qui nous est posée ce soir, qui sont les actionnaires d'Orpea ? – Alors, le groupe, comme vous avez vu, avec le médecin M. Marion, qui est propriétaire d'Orpea, ça rapporte 3,7 milliards d'euros par an. Et il est propriétaire à 37% des parts. Le reste, c'est des actionnaires, cotation en bourse. Comme vous avez vu, ça se casse la figure maintenant. C'est le cas aussi à un autre grand groupe, qui est le groupe Corian, où là, en fait, il appartient à une banque et puis au groupe Médéric, mais aussi aux actionnaires. Donc, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la silver economy, c'est-à-dire l'or gris. C'est parti à peu près à la fin des années 90. Il y a eu un rebond quand il y a eu la canicule de 2003, où le gouvernement a commencé à envoyer des millions d'euros. Donc, ils ont vu la manne financière intéressante. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux parties, en fait. Vous avez la partie des personnels qui sont en très grande souffrance sur le terrain. Par personne âgée dépendante, on est à moins d'un équivalent en plein en France. Ils sont à plus de deux en Allemagne. Donc, du coup, c'est bien que l'employeur fait tout pour ne pas embaucher. Et heureusement que nous avons les étrangers qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de personnels qui sont étrangers, pour faire ce boulot, tellement c'est mal payé. Donc, du coup, vous avez toute une logique économique derrière ça, qui fait qu'en fait, ça fait 20 ans que nous, urgentistes, on voit qu'il y a des maltraitances. On connaît les établissements où ça se passe mal. On n'arrive jamais à joindre le médecin qui s'occupe d'une personne âgée, ou de manière très rare, généralement. Mais il n'est pas là à temps plein, le médecin ? Non, ils ne sont jamais là à temps plein, parce qu'ils ont trouvé un truc, ils ont dit, soit les personnes âgées ont les médecins traitants, ce qui leur permettait de ne pas payer de médecin. C'était ce qui s'est passé pour le médecin traitant. Ou alors, il y a le médecin coordonnateur. Et ils avaient obtenu que le médecin coordonnateur ne fasse pas d'ordonnance. Donc, un médecin qui ne peut pas faire d'ordonnance, ça ne sert pas à grand-chose. La loi a un peu changé, et le médecin coordonnateur peut maintenant faire des ordonnances pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Mais c'est très ambigu. Et tout ça, à chaque fois, juste pour terminer, en fait, on tape sur des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ne parlent pas, qui ont des handicaps, parce que plus que l'âge, c'est l'handicap qui est signalé par ça. D'accord ? Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est des personnes qui sont gravement handicapées. L'âge n'a rien à voir. Vous avez des personnes qui ont 60 ans qui sont gravement handicapées, il y en a d'autres qui ont 90 ans qui sont mieux portantes. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est l'handicap. Vous voyez ? Et dire que, par exemple, il y a une aide-soignante pour 5 malades qui n'arrivent pas à se lever d'un lit, c'est impossible à gérer. D'accord. Vous voyez ? C'est ça, le truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de médicaliser dans ces établissements ? S'il n'y a pas un médecin en permanence et si, du coup, quand quelqu'un est malade, on l'envoie aux urgences ? Qu'est-ce qu'il y a de médicaliser ? Les soins du quotidien ? Il y a des soins, il y a de la kiné, il y a des soins quotidiens, mais il n'y a pas un service médical ouvert 24 heures sur 24 qui reçoit le patient s'il a de la fièvre, s'il a besoin d'un traitement. Leur argument, c'est de dire qu'on n'est pas un hôpital. Oui. Et donc, le problème, c'est que comme à l'hôpital, nous faisons plus que du soin et on a dit que le côté hospice de l'hôpital s'était terminé, dès qu'on a fini le soin, on leur envoie des malades mais qui nécessitent des soins souvent extrêmement compliqués. Ce qui fait que la complémentarité n'existe pas. Et puis qui ont eu une aide de l'État aussi. Alors, on va en parler justement. Je voulais donner la parole à Philippe de Certine. C'est vrai que depuis le début, on explique que ce sont des structures, vous avez dit, qui reçoivent une main de l'État. Comment sont financés ces établissements ? Ils ne sont pas tous privés. Que reçoivent-ils de l'État ? Alors, attention. Peut-être les 3,9 milliards, c'est le chiffre d'affaires. D'accord. C'est important. C'est déjà beaucoup. Non, non, non. On est d'accord. C'est 4 milliards. C'est-à-dire, c'est des grandes entreprises. Oui. Donc, avec 60 000 personnes, effectivement, etc. Donc, vous avez aussi d'ailleurs dans l'actionnariat ou dans les gens qui financent des fonds, des fonds de pension, ce qui est un peu le comble, c'est-à-dire des fonds pour financer les retraites. D'autres pays, notamment des États-Unis. C'est-à-dire que l'argent de la sécurité sociale paye la retraite des Américains. C'est fort, ça. On laisse... Attention, oui, parce que c'est... Ah bah si, c'est ça. Non, non, pas tout à fait. C'est-à-dire, mais je crois... Non, c'est-à-dire, en fait, quand vous avez effectivement ce qu'on disait, vous avez à peu près 600 000 lits en France du point de vue des EHPAD. Donc, quand on regarde, c'est par rapport à la population. L'âge moyen dans lequel on rentre une EHPAD, c'est à 75 ans. Donc, il y a à peu près 6 millions de gens qui ont plus de 75 ans, dont 600 000 places. Et ça fait 10%. Ce qui, logiquement, n'est pas trop mal. En fait, on est un peu moins et ça a tendance à baisser. Ce qui veut dire, évidemment, que l'immense majorité des personnes âgées vivent chez elles. Donc, ça, c'est un élément évidemment très important aussi à avoir à l'esprit. Quand vous regardez sur ces lits, en réalité, vous avez effectivement la très grande majorité, ce sont des hôtels. C'est-à-dire, vous payez l'hébergement. C'est ce que vous payez. C'est-à-dire, effectivement, c'est en fait l'hôtellerie. D'ailleurs, quand vous regardez dans le coût de l'EHPAD, quand on vous présente le prix à la journée, c'est bien la question de l'hôtellerie avec une veille, avec cette sorte de veille. Je dirais, ce sont des personnes qui peuvent être, dans les EHPAD, vous n'avez pas que des personnes qui sont très malades ou des personnes qui sont en incapacité. Vous avez des personnes normales, d'ailleurs, qui peuvent être en couple. Vous avez des chambres doubles. Et donc, on peut être dans une EHPAD parce qu'on ne veut plus être, on ne peut plus être tout seul. Totalement autonome. Voilà. Alors, non, vous allez, justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que la perte d'autonomie, c'est une partie, une partie des personnes qui sont dans les EHPAD. Et après, même dans cette partie-là, vous avez une partie, à peu près 75 000 lits en France, sur Alzheimer, qui est en plus aussi un élément, évidemment, encore plus compliqué à gérer. Alors, le financement, quand on est en train de dire le financement, donc, l'aspect santé, c'est la sécurité sociale. Quand vous êtes malade, c'est la sécurité sociale. D'accord. Quand vous allez dans l'hébergement, donc, il y a une partie importante qui est payée par nous, par les personnes, lorsqu'elles sont... Par les familles. Par les familles, c'est-à-dire le résident ou le résident lui-même, quand il a un salaire suffisant ou une retraite, sur les ériccations. Bien sûr, bien sûr. Ce qui fait que ça appauvrit les familles. Patrick Pelou, vous êtes indiscipliné. Non, mais c'est passionnant. Alors, on a les collectivités locales parce qu'il faut rappeler que ça, c'est à la charge des départements. On va dire, c'est pas l'État. Alors, vous avez la sécurité sociale, l'État et les collectivités. Tout ça, c'est du public, évidemment. Mais quand on va dire l'État, l'État, par exemple, ne paie pas beaucoup, mais c'est la sécurité sociale qui paie beaucoup. Donc, évidemment, ça revient au même, vous voyez. Mais sauf que ce n'est pas fonctionné sur les impôts, c'est fonctionné sur les cotisations sociales que nous payons. Et de la même façon, sur la question d'hébergement, vous avez les départements qui vont payer, qui vont payer aussi une partie non négligeable. Alors, toujours pareil, parce que rappelons que quand on est en train de dire que vous avez 44%, c'est des établissements publics, notamment très fortement en campagne. Après, vous avez, quand on dit privé, vous avez 31%, ce sont des associations. Vous voyez, des associations caritatives, par exemple, des choses comme ça. Voilà, à but non lucratif. Non lucratif, c'est important quand même. Donc, il y en a 30%. Et il reste 24% pour le commercial, c'est-à-dire là, pour Orpea. Ce dont on parle précisé. Voilà, exactement. Donc, je crois que vraiment aussi, vous voyez, il faut faire bien attention par rapport à tout ça, puisqu'on n'est pas forcément… Et bien entendu, le commercial Orpea, c'est dans les grandes villes. C'est là où on manque le plus de place. – Un mot, Sophie Orange, on parle des liens de ces grands groupes avec l'État. Il y a une personnalité publique et politique qui est citée dans cette enquête-là, c'est Xavier Bertrand. – Parce qu'aujourd'hui, en fait, pour qu'un EHPAD ouvre, il faut une autorisation, comme une sorte d'agrément. Et donc, évidemment, un groupe privé a intérêt à avoir de plus en plus de lits pour avoir de plus en plus de résidents et donc de plus en plus d'argent pour faire tourner sa boutique. Et parfois, visiblement, il y a des agréments qui bloquent. Et donc, dans le livre, il est raconté que le ministre de la Santé de l'époque, Xavier Bertrand, qui est dans certaines réunions nommé l'assureur, il faut envoyer un message à l'assureur pour débloquer la situation, ce qui n'est quand même pas… c'est une façon de le décrire qui est un peu… – C'était son rôle de ministre de la Santé de l'époque, non ? – Voilà. – En 2006. – Oui, lorsqu'il était… – Il s'est suite à la canicule. – Sur une période donnée. – C'est ça. – Oui, mais alors après, voilà. – Juste, je ne comprends pas. Est-ce qu'il est dans son rôle de ministre de l'époque de donner des agréments ? – Il est dans son rôle de donner des agréments. Après, est-ce qu'il a favorisé un établissement par rapport à un autre ? Voilà. Pour le moment, Xavier Bertrand a choisi le silence, il ne se défend pas. Peut-être va-t-il le faire. – Parce que visiblement, dans le livre, il y a des éléments assez précis. Voilà, que va répondre Xavier Bertrand. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir un EHPAD comme ça. Tiens, je voudrais un EHPAD. Il y a quand même des contrôles avant et normalement, des contrôles après. sauf que c'est les mêmes personnes qui contrôlent avant et qui contrôlent après. D'où l'idée, peut-être comme dans les prisons, de créer un observatoire indépendant. – Ça, on va en parler des solutions. – On va en parler des solutions pour après. – Isabelle Decolman. – Oui, effectivement, c'est le problème de… – L'implication. – Si l'État intervient dans le financement et dans les autorisations, du coup, il faut un contrôle parce que c'est finalement notre argent, que ce soit notre argent directement, l'argent des familles, que ce soit notre argent de contribuables auprès des collectivités locales. – Isabelle Decolman, quand vous entendez le gouvernement qui a lancé une enquête administrative, etc., quand vous entendez l'ensemble de la classe politique s'indigner sur le fonctionnement de ces EHPAD, ça vous surprend ? Et sur quoi peut déboucher cette enquête ? – Ce qui me surprend, c'est plutôt qu'on le fasse que maintenant. C'est quand même bizarre parce qu'on avait une grande loi qui était prévue déjà sous Hollande et Hollande ne l'a pas fait. Ensuite, maintenant, il y avait aussi une grande loi prévue, c'était dans le programme de Macron. – On va y aller. – Macron ne l'a pas fait. Donc ce qui est plutôt surprenant, c'est le temps alors qu'on est tous, effectivement, on a tous deux parents et quatre grands-parents, alors pas toujours vivants. Donc on est tous concernés par cette histoire et en plus, par exemple, vous avez vu la primaire de la droite. Pas une seule fois on a parlé de la dépendance. – Je sens que vous voulez parler des solutions, vous avez raison. Alors vous savez quoi, on accélère et on y va. C'est ce qu'on appelle un serpent de mer en politique, vous l'avez un peu dit les uns les autres. Emmanuel Macron en avait fait un axe de sa campagne mais une fois encore, comme ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, France et Hollande, il a choisi de remettre à plus tard sa grande loi sur le grand âge en concédant néanmoins des financements en plus en direction des personnels notamment dans le dernier budget du quinquennat. Juliette Perrault et Constance Meyer. Il en avait fait un grand marqueur social de son quinquennat. Juin 2018, un peu plus d'un an après son élection, Emmanuel Macron évoque l'urgence d'un plan pour le grand âge. Notre incapacité aujourd'hui à répondre à ce défi a construit de la souffrance sociale dans les EHPAD, chez les personnes dépendantes ou pour leur famille. Nous devons regarder cela en face. C'est un échec collectif. Une volonté rappelée deux ans plus tard en septembre 2020 après la première vague de Covid. On va permettre avec l'ensemble des professionnels au fond d'investir dans le grand âge. Mais dans les mois qui suivent, toujours rien de concret. Le président revient à la charge en juillet 2021. Nous leur devons une grande ambition humaniste pour l'autonomie. Un accompagnement renforcé pour le maintien à domicile. Des maisons de retraite modernisées. Finalement, trois ans et demi après la promesse initiale, exit l'idée d'une grande loi sur le sujet. À la place, une partie des mesures a été intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Insuffisant pour ce spécialiste, auteur d'un rapport remis au gouvernement. On ne peut pas dire que rien n'a avancé. Il y a des choses qui ont avancé aussi à la faveur de la crise sanitaire. Investissement immobilier, investissement dans la rémunération et amélioration de la rémunération des personnels, ce n'est pas rien. mais au fond, on ne s'est pas attaqué au cœur de l'affaire. C'est, faut-il, oui ou non, mettre quelques milliards d'euros pour améliorer les ratios de personnel dans les maisons de retraite ou dans les services à domicile. Le grand âge en politique, une histoire de renoncement. En 2007, Nicolas Sarkozy avait déjà promis de s'y attaquer avec une nouvelle réforme de la dépendance, défendue sur le terrain par la ministre de la Santé de l'époque, Roselyne Bachelot. Du financement, j'en parlais, de l'aide aux aidants, de la coordination, pourquoi pas également des places nouvelles en établissement. Réforme finalement enterrée. Bisse répétita sous le quinquennat Hollande avec une loi portée par la ministre déléguée aux personnes âgées. La loi autonomie, c'est une loi extrêmement ambitieuse qui prend en compte tout le champ de l'avancée en âge. Ça concerne 15 millions de personnes. L'acte 1 est adopté. L'acte 2 sur les EHPAD ne verra jamais le jour. Et pourtant, dans le même temps, le nombre de seniors, lui, ne cesse d'augmenter. En 2050, la France comptera 25 millions de plus de 60 ans. Parmi eux, 4 millions seront en perte d'autonomie. Quel accompagnement et surtout comment le financer ? En 2004, le gouvernement Raffarin sacrifie le lundi de Pentecôte pour en faire une journée de solidarité. Bilan, près de 3 milliards d'euros de plus chaque année pour les comptes sociaux. Pas assez, selon certains experts, pour tenir sur le long terme. Un sujet remis brutalement sur la table avec l'épidémie de coronavirus. Manque de personnel dans les EHPAD, établissements vétustes, résidents privés de leurs proches. Une réalité très concrète, sans réelles conséquences sur le plan politique. On n'arrive pas à franchir le cap de transformer ce qui est une question qui nous touche tous intimement en fait de société, en fait politique. On n'arrive pas à passer la barrière et un projet de loi à grand âge a pu comme ça prospérer pendant 3 ans, être abandonné de l'agenda politique sans que ça ne trouble personne. Je demeurons d'ailleurs. Indiquez-moi le candidat à la présidence de la République qui évoque aujourd'hui ce sujet depuis le début de la campagne électorale. Vous ne trouverez pas ça n'existe pas. Le grand âge pourrait bien tout de même s'inviter dans la campagne. Damien Abad, le patron des Républicains à l'Assemblée, a d'ores et déjà demandé la mise en œuvre d'États généraux de la dépendance. On voyait des gens vous nous disiez tout à l'heure il y a aussi des gens qui essaient de faire des choses alors on voyait ces femmes qui les faisaient chanter il y a d'autres images qui vous choquent davantage Patrick Pellou quand vous allez dans ces EHPAD. Oui puis d'abord ce qu'il faut juste savoir c'est que ceux qui arrivent dans les EHPAD maintenant c'est ceux qui ont vécu mai 68 donc ils chanteront plus les Rolling Stones que la Madelon. Du temps passant il faudrait qu'ils changent leur répertoire. Non mais si vous voulez c'est ce qu'on voit nous au quotidien où vous arrivez et vous avez des salles avec ce qu'on a vu sur vos images avec des personnes avec des fauteuils roulants qui sont devant un aquarium. Ce n'est pas ça qu'on a envie pour votre vie pour nos vies pour nos parents etc. Ce n'est pas ça. Donc du coup là Les personnels qui font ça ont peut-être pas le choix Oui mais ils ne font pas le choix parce qu'ils sont trop peu nombreux et que par exemple on sait que pour limiter l'évolution de maladies neurodégénératives que ce soit d'ailleurs le Parkinson l'Alzheimer etc. il faut une activité sociale quotidienne et cognitive ça demande du monde et ça reprend le rapport d'Atali dont d'ailleurs un des rapporteurs était Emmanuel Macron qui disait on a en effet on peut créer des emplois etc. ça n'a jamais été fait On va y lire sur ce qui n'a jamais été fait Isabelle de Gollemain voulait tout à l'heure évoquer la question des solutions qu'est-ce qu'on peut faire vous avez les uns et les autres depuis le début dit il faut des contrôles et Sophie Orange racontait que c'est vrai que ce sont des établissements qui sont assez fermés on ne vient pas quand on veut et puis il y a parfois certaines scènes auxquelles on n'assiste pas contrôle par qui comment c'est vrai qu'on a cité tout à l'heure le contrôleur des prisons et c'est quand même paradoxal que les prisons sont beaucoup mieux contrôlées en France que les EHPAD d'ailleurs les restaurants sont mieux contrôlés en France que les EHPAD puisqu'on vérifie les aspects sanitaires etc. donc on marche sur la tête donc effectivement je pense qu'il faut une autorité de contrôle indépendante qui n'existe pas pour l'instant mais actuellement c'est les départements ou les ARS ces deux types de contrôle ils ne le font pas beaucoup ils le font très mal après il y a les familles qui peuvent dire des choses mais même quand elles disent des choses souvent les signalements ne remontent pas ensuite aux ARS d'ailleurs ils le montrent très bien dans le livre donc ça c'est un problème donc effectivement il faut pouvoir contrôler et puis c'est presque un problème de société moi j'ai envie de dire que le grand âge c'est vraiment notre problème à nous tous on est devant une révolution démographique énorme donc effectivement c'est à nous aussi de faire pression Alors sur les solutions toujours Philippe de Certine sur les contrôles il y a des gens qui nous regardent qui disent bah oui si ça existe déjà qu'est-ce qu'on va faire de différent Non non je crois que là on est dans le point fondamental la question de la perte d'autonomie donc c'est-à-dire ce qui coûte de plus en plus cher on y reviendra peut-être tout à l'heure c'est je dirais le casse-tête budgétaire devant lequel on est va supposer qu'on consacre de plus en plus d'argent public à ça il n'y a pas le choix il va falloir le mettre C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait jusque-là ? C'est une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas fait c'est qu'on cherche on dit bien mais on n'arrive pas à sortir donc il va falloir trouver des solutions alors on travaille normalement à la Pentecôte pour ça c'était ça l'idée La journée de solidarité il paraît que ça rapporte combien ? 3 milliards 3 milliards il faudrait être deuxième troisième, quatrième bon là il y a ce problème donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que sur ce qu'on évoquait tout à l'heure notamment les EHPAD pour les gens qui n'ont pas nécessairement on va dire de perte d'autonomie mais qui peuvent avoir besoin d'aller en EHPAD parce qu'on disait tout à l'heure qu'une grande partie des gens en EHPAD ne sont pas des gens qui ont perdu leur autonomie le financement privé est une solution parce que ça permet effectivement de trouver de l'argent assez facilement quand on disait des fonds ce n'est pas des fonds vautours des choses comme ça vous avez d'ailleurs quand on présente les groupes privés on a une rentabilité affichée de 4,5, 5% en ce moment 4,5 avec des taux à 1 c'est très intéressant mais la seule chose si vous utilisez l'argent privé il faut impérativement ce qui coûte le moins cher à l'Etat c'est de contrôler c'est-à-dire on donne des agréments on regarde comment ça marche répétons-le c'est la minorité des EHPAD en France l'argent enfin on va dire les EHPAD commerciaux mais les EHPAD commerciaux il faut que vous ayez un contrôle de l'Etat parce que le truc incroyable le truc scandaleux dans cette histoire que nous sommes en train de dire c'est que c'est une enquête d'un journaliste qui révèle ça vous rendez compte on est à un niveau on a plus de 7500 EHPAD en France c'est un journaliste mais comment c'est possible il y a combien de contrôleurs qui s'occupent de ça ? vous disiez tout à l'heure Isabelle de Gollemain c'est très fréquent les contrôles dans ces EHPAD il y a 5 à 10% c'est ça c'est 10% 5 à 10% des 7000 EHPAD sont contrôlés en France 5 à 10% des 7000 EHPAD sont contrôlés ça veut dire que il y en a 500 à 700 qui sont contrôlés chaque année c'est bien de contrôler c'est bien de faire un rapport c'est bien de faire une enquête mais après qu'est-ce qu'il se passe ? l'établissement dont on parle dans le livre dont on parle aujourd'hui l'établissement d'Orpaya il y a eu des enquêtes de l'ARS il y a eu des enquêtes mais tout avait été nettoyé avant et donc l'enquête peut dire il faut changer les choses mais si personne ne va revoir après ce qui peut se passer et puis qu'est-ce qu'on contrôle ? parce qu'effectivement il faut vérifier la taille des pièces le quotidien il y a des maltraitances qui sont difficiles à contrôler quand vous donnez de la nourriture mixée à une personne âgée qui peut encore mâcher mais évidemment que ça lui prend un peu plus de temps et que personne ne peut l'aider à manger c'est une forme de maltraitance quand vous dites à quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer on va le stimuler une fois par semaine et pas tous les jours c'est une forme de maltraitance donc tout ça c'est très difficile à mesurer par les contrôles et ça dépend aussi du personnel et là c'est encore un vaste sujet dont on parlera certainement sur le manque de personnel aujourd'hui il manque sans doute 100 000 150 000 personnes il y a peut-être une comparaison qu'on pourrait prendre c'est les hôtels 3 étoiles 4 étoiles 2 étoiles etc les étoiles sont attribuées en fonction de critères bien précis et c'est vrai que le problème des EHPAD aujourd'hui c'est qu'on n'a pas de critères précis par exemple est-ce qu'il y a un ou pas un médecin quel est le taux d'encadrement des personnels combien il y a d'activités par jour donc il faudrait des grilles très précises et ensuite on contrôle on évalue il y avait cette question de Bruno dans le Val-de-Marne qui dit des EHPAD à ce prix là ce sont des 5 étoiles qui peuvent se les payer il faudrait qu'il y ait les normes alors du coup le problème dont on parle pas parce qu'effectivement là c'est hors PA donc c'est une EHPAD très chère mais il y a aussi un problème de ségrégation des français devant la vieillesse et effectivement tout l'effort qu'il va falloir qu'on fasse dans les prochaines années c'est pour que tout le monde puisse vieillir dignement dans de bonnes conditions même les gens qui ont un petit budget est-ce que la réflexion qui consisterait à dire si ça se passe comme ça dans un établissement 5 étoiles on imagine mal comment ça peut se passer c'est pas le cas parce qu'en fait vous avez déjà tout le secteur associatif de grosses associations caritatives avec un personnel souvent beaucoup plus engagé et qui font quand même un effort alors tout n'est pas parfait mais c'est quand même mieux et puis dans effectivement dans les communes rurales dans les territoires là vraiment d'abord il y a une espèce de proximité quand même plus importante donc les équipes tournent moins et les choses se passent mieux c'est vrai que le gros problème c'est ces gros établissements en ville où en plus ça coûte cher c'est vrai que ça coûte cher de faire une EHPAD en plein Paris ça leur rapporte beaucoup ça leur rapporte beaucoup et c'est pour ça que quand la CGT notamment dans le groupe Orpea a commencé à signaler ce qui se passait ils ont quand même envoyé quelqu'un d'Orpea espionner la CGT il y a un procès qui est en cours où ils ont proposé cet été 4 millions d'euros à la CGT pour arrêter les procédures c'est pas des perdreaux de l'année c'est à dire que moi je veux bien on n'est pas là pour refaire le capitalisme à mon avis c'est très critiquable mais le problème qu'il y a c'est que derrière il y a des personnes âgées que c'est pas la première fois que le premier scandale ça avait été la canicule de 2003 depuis ça n'a pas progressé et à mon avis si vous voulez avoir un des curseurs de l'humanisation de la société ce sont les personnes âgées et à travers elles comment on considère l'handicap parce que tout est là je m'interroge effectivement on l'avait très bien vu dans le reportage c'est à chaque fois une priorité des chefs d'Etat lorsqu'ils arrivent aux responsabilités parce qu'on a tous collectivement conscience qu'il y a un problème je rappelle quelques chiffres on va venir dans un instant sur la question de la démographie mais un Français sur 10 a plus de 75 ans en 2050 ce sera 1 sur 6 donc le problème il est devant nous ils ont reculé parce que quel est le montant à un moment donné qu'il faudrait mettre sur la table pour créer cette cinquième branche financée sur l'accompagnement des aînés la cinquième branche elle est créée officiellement il n'y a pas pour l'instant de moyens dedans alors on transfère c'est à dire en fait on transfère des 4 autres branches donc maladie accident du travail retraite et famille on transfère vers la nouvelle branche c'est à dire sur la problématique de l'autonomie vraiment on est là dedans donc là on est on l'a créé alors on l'a créé et on vide les autres pour le moment et on dit sauf que grosso modo il faut ajouter 10 milliards au minimum vous voyez arriver vers 40 45 milliards probablement ça va être plus et donc là où est-ce qu'on les trouve et là pour le moment effectivement on sait bien et en plus évidemment alors on est dans une situation après le Covid où on a un déficit très fort de la sécurité sociale donc on est avec une situation dans laquelle tout est tendu du point de vue budgétaire on dit là il faut qu'on mette l'argent mais comme vous dites du point de vue politique entre guillemets si vous me permettez c'est horrible de dire ça mais c'est pas sexy c'est pour ça on n'en parle pas dans la campagne présidentielle parler des jeunes parler du développement de la France alors là les gens quand ils arrivent danser dans l'air ils disent ça nous a donné l'optimisme quand vous allez parler des personnes âgées tout le monde dit c'est horrible pourquoi vous parlez ça c'est ça le problème politique c'est que là alors que notre société je répète bien la société mondiale est de plus en plus en train de poser la question comment on va vivre vieux et comment on va faire au vieux parce que comme on dit c'est pour nos parents mais c'est très clair c'est pour nous parce qu'on n'est pas loin non plus on va y arriver rapidement et quand on vous dit d'ailleurs la perte d'autonomie effectivement la question de l'autonomie c'est pas que les personnes âgées vous avez aussi des enfants vous dites 10 milliards 10 milliards pour financer quoi ? pour ouvrir des EHPAD ça veut dire quoi ? là c'est la question de l'autonomie c'est à dire je répète il ne faut pas confondre l'EHPAD et la problématique de l'autonomie alors c'est quoi ? qu'est-ce qu'il y a derrière ces 10 milliards ? qu'est-ce qu'on paye ? vous avez 6 stades quand on représente la perte d'autonomie d'accord les deux derniers c'est que vous êtes autonome à s'occuper de vous quand vous avez une perte d'autonomie ça peut être les personnes âgées dans les EHPAD je le répète et vous avez raison de le dire vous avez à peu près un milliard associé à la perte d'autonomie des enfants parce que vous avez des enfants handicapés et après les travailleurs des gens normaux et ça c'est capital c'est à dire que là on voit bien là c'est ce que vous racontent les parents quand ils sont confrontés à des problématiques comme ça dans le quotidien comment on fait comment on va faire pour aller la question du droit de répit c'est à dire le fait que des parents qui s'occupent d'enfants handicapés parfois ils n'en peuvent plus quand on parle des EHPAD on peut les ouvrir voyez leur répit ce serait les ouvrir en journée que vous ayez vous puissiez quand vraiment vous n'en pouvez plus amener vos parents vos grands-parents pendant une journée à l'EHPAD pour souffler c'est des choses ça se fait déjà ça se fait déjà ça c'est des hôpitaux de jour alors pas dans tous les départements et vous dire c'est incroyable non non alors là vous venez d'ouvrir la porte de l'inégalité sur le territoire qui est évidente incroyable mais en effet quand on sait par exemple que les maladies neurodégénératives il faut stimuler les personnes donc en effet il y en a qui ont créé souvent le tissu associatif soit dit en passant ou non lucratif qui créent des journées où vous amenez les personnes handicapées pour les stimuler mais voyez le financement bien sûr on a créé cette cinquième branche mais en fait c'est de la maladie c'est de la maladie la perte d'autonomie les maladies c'est de la maladie le problème qu'on a c'est que depuis des années on refuse et pourtant c'est dit vraiment le nombre de rapports qui le disent il faut créer des emplois il faut inventer des nouvelles choses etc mais on n'y arrive pas et tout est là est-ce qu'il vaut mieux tout faire pour que les personnes restent à domicile le rapport de la cour des comptes sur l'hospitalisation à domicile montre que quand même ça coûte moins cher aux finances publiques et que par ailleurs c'est mieux pour les personnes âgées ou pas d'ailleurs aujourd'hui le rapport on disait tout à l'heure il y a 10-15% des plus de 75 ans qui effectivement ont besoin d'être dans un établissement type EHPAD mais l'immense majorité vont vivre à la maison donc ça veut dire quoi ? ça veut dire des personnels qui sont formés des personnels qui viennent à domicile et ça encore il faut les former il faut les trouver il faut les payer et on estime aujourd'hui la fédération hospitalière de France qui gère la moitié des EHPAD publics puisque la moitié des EHPAD publics dépendent des hôpitaux estime aujourd'hui pour un EHPAD par exemple pour une année d'une aide soignante c'est 40 000 euros une année d'une infirmière c'est 50 000 euros il faut sans doute 20 000, 30 000 postes par an multipliés par 5 ans donc c'est évidemment une question de postes et pour le domicile aujourd'hui parler à des fédérations qui gèrent à des associations des sociétés qui vont à domicile le recrutement est très difficile alors justement ça me fait penser à l'initiative de François Ruffin qui en a fait un film en disant et qui montre d'ailleurs tout l'engagement de ces personnes qui font parfois des kilomètres avec leur voiture pour aller remplir une feuille d'impôt pour une dame ou un monsieur qui est tout seul à domicile ou préparer un potage ou faire des soins et il explique qu'il faut une revalorisation des métiers du soin donc vous parliez de recrutement il faut peut-être parler de salaire alors le salaire aujourd'hui une aide soignante qui démarre dans un EHPAD touche à peu près 1800 euros en début de carrière et elle finit à peu près à 2300 2500 euros pour un métier qui est très difficile qui est physique avec des horaires très compliqués le week-end parfois la nuit avec parfois de l'agressivité des personnes dont on s'occupe avec une lassitude avec parfois une personne pour 30 résidents voilà et au domicile aussi c'est très compliqué parce qu'il leur demande de... pour les aides à domicile il y a un souci par exemple des indemnités kilométriques qui ne sont pas prises en charge aujourd'hui dans le statut des aides à domicile ce qui est incroyable ça veut dire que la personne elle fait ça avec sa petite voiture à elle et l'essence qu'elle paye donc effectivement il y a d'abord et avant tout un problème de tous ces métiers du soin dont on a de plus en plus besoin pour vivre bien parce que c'est quand même pas il faut pas non plus se dire c'est horrible on va finir malade etc c'est une bonne nouvelle on vit mieux et on vit plus vieux donc c'est quand même une chance alors il faut que ça soit une chance et il faut surtout qu'on ait un autre regard sur la vieillesse et qu'on ne dise pas on ne veut plus en parler et on met un mouchoir là-dessus alors là pour le coup ça a déboulé dans la campagne présidentielle quelques propositions Marine Le Pen veut une commission d'enquête sur la gestion des EHPAD par les groupes privés ça sert à rien ça sert à rien bon ça on enlève il y a déjà eu la commission d'enquête lors de la canicule tout le monde a parlé des personnes âgées et ils ont enterré il ne s'est rien passé Damien Abad LR a demandé des états généraux de la dépendance ça a déjà eu lieu ça a déjà eu lieu deux ou trois fois ça avait eu lieu sous le temps de Séguin ça a eu lieu après sous le temps de Sarkozy et de Hollande il y a eu moult rapports oui peut-être que je pense que ce qu'il faut c'est faire preuve de créativité par exemple dans les entreprises maintenant il y a des congés pour s'occuper des parents malades on peut s'échanger des ARTT on peut aussi avoir des immeubles mixtes avec une crèche et puis au-dessus une EHPAD je crois qu'il faut surtout qu'on arrive à ouvrir et qu'il n'y a pas qu'une solution d'ailleurs c'est le problème des EHPAD c'est-à-dire que dans les EHPAD aujourd'hui comme c'est quand même de moins en moins une bonne solution arrivent des gens de moins en moins bien en vérité il y a une plateforme d'ailleurs de plusieurs associations qui interpelle les candidats à la présidentielle pour des résidents toujours citoyens en EHPAD c'est la plateforme et avec un leitmotiv avec une recommandation c'est que les résidents d'un EHPAD ne doivent pas être réduits à un objet de soin à être un objet de soin il doit rester un citoyen à part en terre et doit être entendu on n'a pas suffisamment parlé de la gestion de la crise du Covid qui a aussi révélé une façon de gérer les EHPAD de manière un peu comme une prison ça a été simple souvenez-vous c'était mars 2020 où on découvre que dans les EHPAD on manque de gants on manque de matériel et il faut que alors pour le coup ça a été les agences régionales qui ont fait des protocoles qui ont imposé des protocoles ça montrait à nouveau que vous aviez l'hôpital d'un côté les EHPAD de l'autre et du coup en effet les premières surmortalités qu'il y a eu avec la crise du Covid c'était dans les EHPAD ce qui prouve qu'à chaque fois on est l'État qui finalement pour ces fameux établissements lucratifs n'a pas de droit de regard mais donne sans arrêt beaucoup d'argent et beaucoup d'aide et n'a pas de droit de regard et ça ça ne va pas du tout mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que les lobbies financiers et d'argent sont très très forts ce qui veut dire que là en même temps qu'on parle je suis sûr qu'il y a déjà des lobbyistes qui sont à l'Assemblée nationale pour éviter que les choses bougent bon Yves Desartines oui je crois que par rapport à ce qu'on vient de dire quand on dit il faut qu'on soit imaginatif on peut regarder les voisins d'ailleurs qu'est-ce qu'ils font les autres les voisins notamment dans leur façon de gérer donc il y a vraiment plein de cas bon entre parenthèses il y a eu une faillite épouvantable il y a quelques années en Grande-Bretagne peut-être on ne s'en souvient pas mais un énorme groupe de gestion de maison de retraite d'un seul coup d'un seul qui s'est effondré avec les gens qui étaient laissés enfin ça avait été un truc ils avaient fait faillite du jour au lendemain ça avait été quelque chose absolument incroyable en Suède par exemple on a un gros accompagnement je crois que la Cour des Comptes l'a sorti fin d'année 2021 un rapport moi je suis évidemment très lecteur des rapports de la Cour des Comptes c'est pour ça que vous êtes là parce que nous on ne les lit pas et dans lesquelles on dit vous voyez la Cour des Comptes commence en disant on vit plus vieux en France c'est le pays où on vit plus vieux en Europe qui entre parenthèses d'ailleurs est une des explications pourquoi les groupes de maisons de retraite français sont très bien vus en Europe parce qu'on dit en Europe mais la Cour des Comptes dit attention on vit moins bien c'est-à-dire qu'en fait on vit moins longtemps en bonne santé que dans les autres pays d'Europe et ça évidemment c'est quelque chose de tout à fait frappant et bien là par exemple un des éléments qu'on a beaucoup regardé chez les autres c'est tout ce qu'on vient de dire la question préventive elle est capitale c'est-à-dire on se voit à quel point en réalité par exemple sur la question de la perte d'autonomie on peut retarder le moment où on ne va pas être bien le moment où on va perdre de l'autonomie etc si on a une vraie c'est des politiques de santé tout à fait capitale à la maison etc vous voyez un chiffre une année une année de retard on va dire un peu plus loin si vous restez autonome une année de plus ça rapporte à l'état 1 milliard 400 millions c'est-à-dire que vous voyez par rapport à nos 10 milliards ça veut aller vite alors on a beaucoup parlé de la démographie ce soir c'est une alerte qui est prise très au sérieux en Europe en Bulgarie et en Croatie on parle déjà de catastrophes démographiques dans ces deux pays des Balkans la population décroît désormais de manière alarmante une tendance qui pousse même certains pays comme l'Italie à donner une prime bébé à ceux qui font des enfants Léa Dermédian et Andréa Guillotot La statistique est choc et fait peur à toute la Bulgarie moins 18% c'est le nombre d'habitants perdus entre 2001 et 2021 en Bulgarie un quart de la population a plus de 65 ans de nombreux jeunes actifs partent à l'étranger et ceux qui restent font peu d'enfants résultat aujourd'hui il y a autant de Bulgares qu'en 1934 une dynamique à la baisse que connaissent aussi d'autres pays européens rien que sur 2019 la Croatie a perdu 4,4% de sa population la Lettonie 6,4 5 pour la Roumanie 1,9 pour l'Italie en Italie justement avec seulement 400 000 naissances l'an dernier le pays est en manque de bébés les femmes y ont en moyenne 1,25 enfants un chiffre divisé par 2 depuis 1960 alors pour inverser la tendance le gouvernement a mis en place une allocation entre 200 et 250 euros par mois et par enfant jusqu'à 21 ans c'est une bonne initiative pour relancer les naissances la naissance d'un enfant c'est toujours une bonne nouvelle et nous en avons besoin pour rendre notre nation plus jeune enceinte de son deuxième enfant Maria peut en bénéficier mais pour elle ce coup de pouce financier ne suffira pas à relancer la natalité sûrement pas 250 euros ce n'est pas assez pour donner à votre enfant les bonnes conditions de vie aller dans les meilleures écoles faire les meilleures activités les bons sports en France la question de la démographie se pose aussi en 2010 une femme faisait en moyenne deux enfants un taux de fécondité désormais à 1,83 une baisse de la natalité de 7% en un an et un nombre de naissances en 2020 au plus bas depuis 1945 un ralentissement de la croissance démographique qui inquiète François Bayrou au commissaire au plan nous sommes un pays le seul dans le monde qui a choisi un modèle de société un contrat social qui fait que la totalité des soutiens et des aides les retraites bien entendu mais l'éducation la santé la totalité des soutiens et des aides repose sur les actifs et s'il n'y a plus assez de gens pour porter la solidarité ou assez de ressources pour financer la solidarité alors elle va s'effondrer de Marine Le Pen à Valérie Pécresse les candidats à la présidentielle proposent des mesures pour booster la natalité mais faut-il aller encore plus loin en Allemagne le tout nouveau chancelier mise lui sur l'immigration choisie objectif du successeur d'Angela Merkel accueillir chaque année 400 000 travailleurs qualifiés étrangers nous allons moderniser nos lois sur l'immigration pour attirer les travailleurs qualifiés les scientifiques et les techniciens dont notre marché du travail a besoin dans cette Europe frappée par une crise démographique la France la Roumanie et l'Irlande conservent les taux de natalité les plus élevés du vieux continent Isabelle de Gaulman en regardant ce reportage vous me disiez en Italie on n'a pas forcément le même rapport à nos aînés la solidarité familiale est beaucoup plus importante le taux d'activité des femmes aussi est moins important ce qui fait qu'il y a plus de gens dans les maisons pour s'occuper des grands-parents des grands-mères des grands-pères donc c'est une structure totalement différente et d'ailleurs quand vous leur dites vous vous leur expliquez mes parents sont dans une maison de retraite etc ils vous regardent avec des grands yeux c'est quelque chose qui pour eux n'est pas bien vous devez vous occuper de vos parents quasiment jusqu'à la fin donc c'est vrai que c'est assez différent après je trouve que c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on peut dire effectivement on n'a plus assez d'enfants mais de toute façon on va tous vieillir de toute façon on va vieillir plus tard ça changera rien donc quelque part en 2050 on va avoir 5 millions de personnes de plus de 85 ans et même si on se met tous à faire des petits bébés quand on peut c'est pas ça qui va ranger on va de toute façon avoir des gens de plus en plus âgés dont il faut qu'il faut accepter dans notre société parce que vous laissez entendre qu'on les accepte pas non aujourd'hui on les accepte pas il n'y a qu'à voir d'ailleurs au cinéma à la télévision à la publicité etc il y a très peu de gens très vieux on cache la vieillesse et finalement avant de parler de la silver economy etc il faudrait surtout parler de la manière dans notre société mais pourquoi ? est-ce qu'on l'explique ? est-ce qu'il y a une spécificité française sur le fait qu'on cache un délai ? vous savez qu'en France on a quand même le taux le plus fort de suicide de personnes âgées et des jeunes assez étonnant la deuxième cause de l'ortalité des jeunes c'est suicide mais par rapport aux autres européens les personnes âgées donc ça veut dire qu'on est dans une société où on nous transmet toujours cette image de la genèse de la réussite etc déjà la vieillesse dans l'entreprise c'est compliqué et puis ensuite après dans les villes est-ce qu'elles sont faites pour les personnes âgées ? les transports en commun est-ce qu'elles sont faits pour les personnes âgées ? et puis c'est effectivement que l'activité des moins âgées devrait pouvoir s'adapter pour s'occuper des plus âgées voilà il y a beaucoup de choses à faire et puis de ne pas parler de cette arrivée des personnes âgées qu'on va tous avoir comme d'un drame c'est bien on ne va pas commencer tous à s'énerver etc au contraire c'est une bonne nouvelle mais il faut leur faire une place il faut qu'on soit dans une société qui accepte l'âge mûr c'est plus pour faire suite à ce que vous dites c'est plus que les personnes âgées c'est les personnes handicapées c'est vrai vous insistez beaucoup là non mais c'est vrai la fragilité parce qu'on a une société qui est basée sur l'âge si vous rencontrez quelqu'un la première chose qu'on dit c'est qu'elle agit là quand vous cherchez un emploi c'est quel âge vous avez moins de 30 ans vous êtes jeune plus de 40 vous êtes vieux on est vieux là c'est n'importe quoi mais oui c'est n'importe quoi il faut exactement il faut casser ce sociologisme par l'âge de cette société qui est une société c'est comme ça alors c'est bien parce que si vous voulez c'est un discours éminemment politique ça tombe bien il y a une élection présidentielle comment on inclut les gens au lieu de les exclure et en effet au-delà des personnes âgées c'est les personnes handicapées quel que soit l'âge quel que soit l'âge essayez de circuler sur un trottoir à Paris en ce moment si vous êtes malvoyant c'est impossible essayez de circuler sur un trottoir à Paris avec une chaise roulante c'est impossible prendre le métro prendre le métro c'est impossible et ce qui fait que et là ça retombe sur la loi qui devait y avoir sur l'handicap encore une promesse d'Emmanuel Macron mais qui était aussi une promesse de François Hollande et en fait à chaque fois qu'ils ont leur loi ils la reportent les députés ils sont courageux donc du coup évidemment on est avec ce serait quoi une grande loi sur le handicap ? l'accessibilité pour tous partout c'est simple imposée aux communes imposée aux communes aux particuliers au commerce partout ça se fait dans les constructions dans le logement il y a des normes extrêmement strictes c'est une décision politique et aller dans des pays européens vous allez voir en Allemagne en Angleterre etc comment on facilite l'handicap ce qui fait que là vous écartez alors évidemment le monde de l'argent a sauté là-dessus avec les personnes âgées c'est pour ça qu'il y a le scandale avec Orpea mais qu'il y a un scandale sans nom parce qu'en fait vous apercevez qu'on est un peuple où on est en train de s'appauvrir parce que les jeunes générations payent pour les maisons de retraite et on va leur piquer l'héritage pour payer la maison de retraite il y a aussi la notion de productivité d'utilité une personne handicapée en tout cas elle ne rapporte rien donc il y a peut-être aussi une vision de là d'inclusion au sens large c'est-à-dire que chacun a de la valeur même s'il n'apporte rien en termes de PIB peut-être mais regardons l'autre différemment et ça pour le coup en pleine campagne présidentielle c'est sans doute pas très électoraliste mais c'est politique Philippe de Certi avec un rampé je crois qu'on change on est en train de changer quand vous dites comment ça se fait parce que c'est pas qu'en France qu'on a le problème honnêtement mais en France on l'a aussi et on l'a très fort c'est qu'on est issu d'un système où en fait on était jeunes on n'était pas donné la retraite et puis juste après on mourait maintenant c'est plus du tout ça et c'est d'ailleurs le problème de l'âge de la retraite enfin toutes ces questions-là n'arrivent pas à regarder en face on est avec des réflexes de sociétés on va dire qui datent du XXe siècle du siècle d'avant voire même du XIXe où on privilégiait la jeunesse où il y avait moins d'enfants les enfants mouraient beaucoup moins etc donc c'était une société jeune il faut qu'on s'habitue à une société âgée et c'est comme vous dites c'est pas une catastrophe c'est juste c'est vraiment une nouvelle façon d'envisager un nouveau paradigme dans la société humaine pas qu'en France vraiment dans le monde entier et nous revenons maintenant à vos questions Cette question de Chantal à Paris les EHPAD sont-ils tous devenus des mouroirs où règne l'omerta sur les maltraitances et les conditions de vie des résidents ? Non, vraiment il faut attention il y a beaucoup d'EHPAD où il y a des équipes formidables qui font beaucoup d'efforts effectivement là le problème c'est des EHPAD vous savez qu'avant on les appelait lucratifs et ils ont obtenu le gouvernement Hollande enfin le président Hollande qu'on change que c'est devenu des EHPAD commerciaux parce qu'ils ne voulaient plus le côté lucratif en fait c'est lucratif Je rappelle que la société européenne dont nous parlons depuis le début nie ces accusations avec force Il n'y a pas de système qui a été mis en place de rationnement etc ce sont des cas particuliers qui dysfonctionnent Le vrai scandale n'est-il pas que les agences régionales de santé n'aient rien vu ? Il y a des contrôles elles ont même été créées pour ça et donc on leur a tellement donné de choses à faire peut-être qu'eux vont dire aussi qu'il manque de personnel etc le problème c'est que à partir du moment où vous créez des organismes de contrôle c'est qui contrôle quoi or là c'est assez intéressant c'est-à-dire que souvent les mêmes acteurs changent de siège et de fauteuil il y a un exemple qui était criant dans l'histoire des maisons de retraite c'était Mme Van Der Berg qui était l'ancienne directrice de l'assistance publique hôpitaux de Paris qui avait fermé des lits publics des pads publics et qui a été quand elle a quitté l'assistance publique hôpitaux de Paris elle est devenue directrice du groupe Corian et elle a rouvert les lits qu'elle avait fermés dans le public C'est le deuxième groupe le premier en France mais le premier en groupe et donc vous voyez il y a toute une marchandisation de tout ça qui n'a rien à voir avec les personnels sur le terrain qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont Philippe de Serti Peut-être juste un truc qu'il faut dire aux gens quand ils sont en train de nous écouter quand on parle des maisons de retraite notamment dans le privé mais tout le temps il faut bien regarder quand la personne y va ou quand la famille l'accompagne qu'est-ce qui est optionnel ou pas parce qu'en fait vous voyez même quand on parlait des jeux vous avez plein de choses optionnelles les jeux c'est optionnel oui ça peut être optionnel et à ce moment-là vous voyez le spectacle etc combien c'est en plus parce que c'est souvent des prix comme ça donc c'est-à-dire vous avez des prix de base et il faut regarder est-ce que c'est optionnel est-ce que c'est compris etc c'est les questions qu'il faut poser parce que ça dépend des maisons de retraite ça dépend des EHPAD et vous avez vraiment cette on va dire je crois que le problème souvent c'est qu'on n'ose pas regarder ces réalités en face on dit bon vous en occuperez bien et puis après exactement allez proposer 15 millions d'euros pour arrêter l'enquête c'est grave l'auteur ne devrait-il pas révéler qui lui a fait cette proposition c'est vrai c'est ce que dit Victor Castaner on lui a proposé au cours de son enquête un représentant d'Orpéa c'est ce qu'il dit il lui a proposé 15 millions d'euros ce qu'il a refusé et puis il raconte aussi que beaucoup des personnes qui ont témoigné des anciens salariés ou des salariés actuels qui ont subi énormément de pression il raconte que depuis que son livre est sorti son téléphone n'arrête pas de sonner des avocats l'appellent voilà il doit vivre une énorme pression depuis que Orpéa sait que son enquête est en cours depuis que l'enquête est sorti depuis que le livre est sorti depuis que depuis deux jours tous les médias ne parlent que de ça voilà après est-ce qu'il va révéler je ne sais pas est-ce qu'il va porter plainte peut-être qu'on connaîtra le nom de cette personne mais en tout cas c'est un secteur la pression montre que c'est un secteur très lucratif où il y a énormément d'argent à gagner Pourquoi l'Etat subventionne-t-il des EHPAD privés alors qu'une partie de cet argent va à des actionnaires ? Non c'est-à-dire je crois que c'est un peu comme pour les écoles privées c'est-à-dire que l'Etat paie les gens qui vont être dans l'EHPAD mais je dirais après quand on est en train de regarder ce qu'on disait tout à l'heure le prix de l'hôtellerie là c'est l'investissement du groupe privé qui va le faire qui va faire les murs qui va faire l'ect et il a une rémunération par rapport à ça ce qui est vrai c'est que ce qu'on disait tout à l'heure c'est que l'EHPAD privé tout n'est pas privé c'est-à-dire que c'est pas privé depuis le directeur jusqu'aux médecins aux infirmières etc. et puis vous avez une partie privée qui est notamment cette question d'hôtellerie Il manque des infirmières et des soignants en général à l'hôpital en est-il de même dans les EHPAD ? Ah là là mais oui oui beaucoup beaucoup c'est pour ça que là C'est quel type de personnel ? Ce sont que des infirmières dans les EHPAD ? Non et des aides-soignants des agents hospitaliers parce qu'il faut beaucoup de technicité pour lever quelqu'un c'est très compliqué de lever quelqu'un du lit etc. donc ça demande beaucoup de gens pour les aider et on s'était aperçu de ça déjà je reviens sur la canicule de 2003 on s'était aperçu de ça et il était prévu un grand programme à l'époque Jacques Chirac à l'époque avait dit on donne 800 millions d'euros qu'est-ce qu'on avait acheté avec les 800 millions d'euros ? Alors l'État avait payé des salles climatisées dans les EHPAD premièrement et deuxièmement de l'informatique ah bah oui ah c'était pour gérer les maisons de retraite les dossiers médicaux etc. ça ne servit strictement à rien parce que les logiciels étaient obsolètes au bout de 5 ans mais peu importe et en fait à chaque fois et ça fait donc 20 ans en fait que sans arrêt on a ce serpent de mer qui arrive c'est vraiment quelque chose d'épouvantable pour les françaises et les français tout le monde est concerné et on a l'impression que le politique ne l'est pas en tout cas en tout cas là il est alerté et jamais c'est le sens politique c'est ça alors regardez cette question nos politiciens ne devraient-ils pas s'intéresser au problème vu le bel âge de la majorité d'entre eux et même en des parents qui sont concernés j'ai envie de dire que c'est tous les français c'est un peu facile aussi de rejeter la faute sur les politiciens il faut dire tous les français on devrait beaucoup plus être intéressés et on n'a pas à laisser nos parents dans les EHPAD et ensuite à partir parce qu'on on va parfois on aimerait pouvoir revenir quand il veut et va-t-on voir les personnes qui sont dans les EHPAD aussi souvent qu'on voudrait on a beaucoup d'autres choses de mieux à faire que d'aller voir ses proches dans les EHPAD sans doute malheureusement je vous assure qu'on a un peuple encore qui est très solidaire avec sa famille je vous assure que c'est vrai on en est même très surpris on en est même très surpris où des fois on nous dit il n'y a pas de famille et vous avez un coup de fil quelques heures après parce qu'il y a un cousin et quelques heures et vous nous dites tout à l'heure Patrick Pellou vous me disiez que certains qui n'ont pas beaucoup d'argent on leur fait des montages financiers pour leur dire vous inquiétez pas ce sera pris sur la vente de votre maison et sur l'héritage et c'est pour ça que vous appauvrissez les plus pauvres parce que pour payer la maison de retraite on va payer sur l'héritage pour une même prestation les prix vont du simple au double selon les établissements pourquoi Philippe de Sartine ? Vraiment c'est le nombre de lits disponibles c'est vraiment vous voyez vraiment en fait là où c'est le plus cher par exemple région parisienne PACA etc partout dans les villes il y a beaucoup de lits disponibles quand aujourd'hui on est âgé il faut peut-être se dire allons voir la Bretagne allons voir la Vérouin allons voir la Creuse des endroits où vous avez des rapports vous voyez normalement c'est 1 pour 10 à Paris c'est 1 sur même pas 5 et à la Creuse c'est 1 sur 18 le sujet de cette émission fait peur que pouvez-nous nous dire pour nous rassurer ? qu'il y a des personnels formidables qui s'occupent formidablement bien des résidents et qu'il y a des endroits où il se passe des choses très belles il y a beaucoup de solutions autres que les EHPAD qui vont se mettre en place c'est des solutions mixtes plus souples etc merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40 vous pouvez la retrouver quand vous voulez en podcast et en replay c'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETAVOU au menu ce soir pour ça Caroline faut-il demander aux français qui refusent la vaccination gratuite de payer leurs frais de santé ? c'est l'une des questions que pose le patron de l'assistance publique hôpitaux de Paris Martin Hirsch il est notre invité alors qu'un nouveau record de contamination a été battu hier et nous on se retrouve demain en direct à 17h50 très belle soirée sur France 5